Nous nous sommes déjà rencontrés il y a un mois pour éviter de pelleter des nuages. Vous avez eu au travers de différents témoignages déjà un aperçu de ce que c'était que l'info nuagique, des considérations à ne pas oublier pour aller de l'avant, donc des considérations plus institutionnelles. Nous allons continuer cette session avec des témoignages et nous allons accueillir dans l'ordre Alexandre Lupien, qui est directeur des technologies de l'information au collège UNSIC. C'est le pionnier parmi les pionniers, puisque je pense sans me tromper que c'est le premier établissement à avoir adopté la suite Office 365 au Québec. Il sera suivi de Russell Pearson, qui est directeur à la direction des systèmes des technologies de l'information au cégep de Limoilou, qui a récemment fait parler de son cégep, récemment, en fait, cet été, par le biais d'un article dans le journal Le Soleil. Suivra ensuite François Paradis, directeur des services informatiques au collège d'Hawson, qui représentera le point de vue des cégeps anglophones. Suivra ensuite Jean-Alard, conseiller technopédagogique au collège Brébeuf et Réplique, ainsi que Pierre Fauteux, coordonnateur des services informatiques au collège Brébeuf également, qui, en fait, évoqueront leur expérience, leur cheminement par rapport à Office 365 et Google Apps for Education. Rapidement, parce qu'en fait, on essaie d'enregistrer cette fois la séance. Donc, pour ceux qui visionneraient la vidéo en ligne, je vais le rappeler vraiment brièvement. Qu'est-ce que c'est que l'AVT ? C'est un organisme sans but lucratif financé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la science, donc le MERS du Québec, afin de guider les choix des établissements d'enseignement supérieur québécois en matière de technologie éducative. Nous sommes situés au collège Bois-de-Boulogne à Montréal, et nous sommes au service des cégeps, des collèges et des universités du Québec. Nous proposons, en fait, brièvement trois grands, en fait, volets. Le projet CERES, qui est un catalogue de ressources d'enseignement et d'apprentissage, basé sur le web sémantique, auquel vous avez accès. Il y a un lien en bas du site de la vitrine, donc vteducation.org. Sinon, vous pouvez y accéder directement en saisissant l'adresse ceres.vteducation.org. Nous avons un programme d'achat regroupé, donc pour des solutions pédagogiques, d'infrastructures technologiques, comme Microsoft, Adobe, par exemple. Et enfin, les laboratoires qui représentent ce pour quoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un espace d'exploration, d'expérimentation. On essaie le plus possible, contrairement à ce que je suis en train de faire, les longs monologues. On va vous laisser, c'est promis, juste après, toute la place pour parler. N'hésitez pas à intervenir. C'est vraiment fait pour ça. Donc, au fil, après chaque témoignage, on vous laissera, en fait, un moment pour discuter, pour écrire les questions, les réactions, les commentaires. N'hésitez pas à les envoyer directement à tout le monde. Vous pouvez aussi me les envoyer en privé. Par contre, si ça va trop vite, la zone dans laquelle ça s'affiche est assez réduite. Donc, ça ne sera peut-être pas aussi dynamique que si vous l'envoyez tout de suite à tout le monde. Donc, ça se situe dans le petit module de chat en bas à droite. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, en fait, à contacter mon collègue, donc Alexandre Nkoli, qui pourra vous aider. Je n'ai pas donné mon nom, donc Christophe Revert, la vitrine technologie et éducation. Donc, je vais être votre hôte aujourd'hui et restons en contact. Voici les adresses sur lesquelles vous pouvez, en fait, nous contacter. Et j'ai dit que j'allais faire rapidement. N'oubliez pas, parce qu'on oublie tout le temps à la fin, la prochaine étape dès maintenant, donc dans un mois, le mercredi 25 mars 2015, de 9h à 10h30, heure du Québec, pour, en fait, sortir du brouillard et évoquer plus particulièrement un guide pour sélectionner une plateforme infonuagique. Dès maintenant, je vais mettre l'emphase, en fait, sur la collaboration, non seulement orale, mais écrite. Que vous soyez informaticien, que vous soyez, en fait, réptique, n'hésitez pas, en fait, à commenter dans les documents, même si vous consultez cette vidéo ultérieurement, à écrire dans le document Google Docs pour, en fait, apporter vos commentaires, vos réactions, les points de vue d'éventuelles références que l'on ne connaîtrait pas, ainsi que dans un document qui est partagé sur OneDrive, pour, en fait, commencer à élaborer au moins une ébauche, une grille permettant de vous aider à sélectionner les meilleures solutions infonuagiques. J'ai commencé à mettre quelques critères, c'est vraiment une ébauche. On fera, en fait, un petit récapitulatif de tout ce qui a déjà été mentionné dans les documents collaboratifs et on le soumettra, en fait, lors de la prochaine étape, de façon à ce que tout le monde puisse se l'approprier, dire si ça va vous sembler utile ou non. Et dès à présent, entrant donc dans le vif du sujet, donc l'étape numéro deux, flotter au-dessus des nuages, concilier besoins pédagogiques et contextes technologiques. J'aimerais commencer, en fait, en donnant la parole à Nicole Perrault, l'animatrice en chef du réseau des répondantes et des répondantiques du Québec, avec qui, en fait, ce laboratoire est proposé en collaboration. Oui, alors, je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes d'adresser la parole. Alors, comme je le disais avant que le laboratoire débute, Christophe, l'objet de ce laboratoire-là, de même que le précédent, et celui qui le suivra, sont d'un intérêt particulier, qui est une belle occasion, je pense, il y en a d'autres, bien sûr, mais de permettre à la pédagogie et à la technologie de pouvoir se rencontrer autour d'un sujet de très grand intérêt qui implique d'énormes enjeux. On en a parlé au premier laboratoire. Il y a des enjeux d'ordre juridique, il y a des enjeux pédagogiques, il y a des enjeux technologiques. L'intérêt est là, et ce laboratoire-là ne peut que nous éclairer à justement essayer d'y voir plus clair au regard du choix éventuel, d'une plateforme de choix ou de propositions de plateformes qui pourront soutenir l'info nuagique, un incontournable au 21e siècle. Alors, je suivrai cette conférence avec grand intérêt. Merci beaucoup, Christophe, et à la vitrine. Merci, Nicole, et merci à la participation, la nombreuse participation et active participation des réptiques dans cet atelier. André Saint-Pierre, un petit mot du côté de l'Association des informaticiens des Collèges du Québec. Oui, bonjour, Christophe, bonjour tout le monde. Écoutez, ça fait plusieurs années déjà que la vitrine travaille en partenariat avec la ICQ, et la ICQ avec la vitrine, bien sûr. D'ailleurs, je suis heureux de voir qu'il y a plusieurs membres de la ICQ qui sont présents dans cet échange-là. Et je pense que, comme Nicole le disait, c'est un sujet chaud, au-delà du fait que nous, on regarde ça, il y a plein d'initiatives personnelles, individuelles qui se passent dans nos établissements, pour lesquelles on n'est peut-être même pas dans le coup. L'industrie pousse cette plateforme-là aussi. Je pense que la raison d'être de ce forum-là est tout à fait juste, et c'est important, je pense, qu'on y participe, puis qu'on prenne des orientations pour lesquelles on serait capable de fonctionner pendant quelques années au moins. Alors, bienvenue à tout le monde, merci beaucoup. Merci, André. Donc, encore une fois, vous avez la liste des participants. Dans le petit module à droite, vous pouvez, en fait, intervenir, envoyer des messages privés. Si vous avez un problème technique, vous pouvez, en fait, envoyer un message à mon collègue Alexandre Nculli ou à moi-même. Sinon, par défaut, vous envoyez les messages, en fait, à l'ensemble des intervenants qui sont nombreux, en fait, ce matin. Vous pouvez également, il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Vous pouvez également, oui, j'aimerais annoncer qu'à la suite de ce laboratoire, nous allons mettre en place, puisqu'on a eu des demandes, en fait, de conseillers, d'une conseillère pédagogique tout particulièrement, pour avoir accès, en fait, à un bac à sable, un ensemble d'accès, en fait, à une interface Office 365. Donc, c'est maintenant à qui on va, en fait, vous le proposer. Donc, si vous avez, en fait, entendu parler d'Office 365 sans y avoir accès dans votre établissement, que vous souhaitez faire des essais, nous allons vous fournir cette plateforme. Il y a quelqu'un, Alexandre, si tu pouvais couper le son de la personne qui a son micro, ce serait apprécié, je te remercie. Il y a, en fait, donc, on aimerait faire la même chose avec Google Apps for Education. Donc, pour l'instant, en fait, on n'a pas de retour de Google pour valider, en fait, la plateforme. Donc, c'est ce qui nous permet, en fait, pas de proposer la même chose, en fait, avec l'autre éditeur. Pour ne plus attendre, je vais donner, en fait, la parole à Alexandre Lupien pour qu'il nous présente en 10 minutes, à peu près, maximum, en fait, l'expérience qu'il a vécue, donc, à Unstic, en tant que pionnier avec Office 365. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Christophe. Tout le monde m'entend? Oui, très bien. Excellent. Alors, je me présente, Alexandre Lupien, je suis directeur d'ETI au Collège Antique. Notre expérience avec Office 365 a commencé pour nous au mois de janvier 2013, donc, il y a deux ans déjà, avec une réflexion sur différents besoins que nous avions, tant pédagogiques qu'administratifs. Les besoins les plus importants étaient d'offrir plus d'espace disque aux étudiants, ainsi que d'offrir une plus grande boîte de courriel, toujours aux étudiants. Le tout dans une optique d'intégration le plus possible avec notre infrastructure actuelle. Depuis toujours, nous, au Collège Antique, nous sommes sur la plateforme Microsoft avec un Active Directory, c'est le répertoire, là, pour se connecter au réseau. Donc, on voulait avoir une intégration, on voudrait plus, transparente, où la gestion des droits d'accès se faisait, également, de façon transparente. Et on a rajouté un petit niveau de difficulté à ça, comme la plupart des établissements collégiaux, nous sommes avec Omnivox. Alors, on voulait également une intégration de ça avec Omnivox. Donc, c'est un défi assez de taille. On a commencé les travaux d'analyse en janvier 2013 pour, finalement, réaliser et mettre en ligne au mois de mai 2013. Donc, depuis mai 2013, l'ensemble de nos étudiants sont sous Office 365. Et pourquoi nous avons uniquement sélectionné les étudiants? Évidemment, au début, on souhaitait offrir cette plateforme-là pour l'ensemble de la communauté. Mais comme nous avons discuté lors de la première séance de ce colloque ou forum, tous les enjeux, je dirais, légaux et qu'on doit se conformer à différentes lois, nous ont empêché d'offrir ce même service aux enseignants et au personnel administratif. Nous fondons, d'ailleurs, beaucoup d'espoir dans la prochaine négociation du contrat de la vitrine pour le contrat Campus avec Microsoft pour que ce contrat nous permette d'aller de l'avant et offrir cette même plateforme aux enseignants. D'ailleurs, depuis que les étudiants ont ça, beaucoup d'enseignants nous demandent à répétition quand est-ce que nous allons l'avoir, quand est-ce que nous allons l'avoir. Malheureusement, je leur dis, tant qu'on n'est pas dédouané au niveau légal, on ne pourra pas. Mais ça va être une avancée incroyable lorsque les enseignants pourront bénéficier de cet outil. Également, dans les résultats cherchés ou les objectifs, on avait un objectif d'alléger notre infrastructure de courriel. Parce qu'ici, on a 10 000 étudiants avec la formation continue. Donc, 10 000 comptes qui s'ajoutent d'année en année, ça faisait une infrastructure extrêmement lourde. On voulait pouvoir basculer dans l'info nuagique pour alléger cette infrastructure-là, du moins les étudiants, ce que nous avons fait, mais on voulait un outil qui nous permettrait d'avoir une situation hybride. Donc, comme je veux dire, on voulait conserver tout ce qui était administratif ou personnel, administratif ainsi que les enseignants localement et d'avoir dans l'info nuagique les étudiants. Donc, la plateforme Orpheus 365 offre cette possibilité-là. C'est pourquoi nous l'avons choisie, entre autres. Un autre avantage, c'était qu'on voulait pouvoir faire bénéficier de l'espace disque. Donc, en tout cas, ça a changé de nom depuis deux ans. Au début, c'était SkyDrive, c'est rendu OneDrive. Donc, on voulait que cet espace disque-là, qui également, sa capacité a changé au fil des deux années. Ça a commencé, c'était uniquement 7 gig. Et on est rendu, on a évolué à 50 gig. Et puis maintenant, on est rendu à illimité. Et même chose pour la boîte de courriel. La dimension a grandi, on est rendu à 50 gig maintenant par boîte de courriel. Ce qu'on voulait, c'était utiliser cet espace-là pour en faire une intégration avec l'EA et Moodle. C'est toujours dans les plans. Pour ce qui est de l'EA, la compagnie SkyTech travaille sur cette optique-là pour pouvoir utiliser le OneDrive. Et pour ce qui est de Moodle, mais tout récemment, il y a eu un plugin, en bon français, qui va permettre d'intégrer la suite Office 365 à Moodle. Alors, ça ouvre des possibilités incroyables. Évidemment, notre liste de besoins étant grande, on avait une des plus importantes, c'était que le tout devait se faire au moindre coût possible. Compte tenu que nous étions dans l'entente Campus, à l'époque, ça a changé de nom, peu importe. C'est inclus. Ce n'est pas gratuit. On ne peut pas dire que c'est gratuit parce qu'on paye des frais, mais on peut clairement dire que c'est inclus au sein de l'entente. Donc, ça faisait quelque chose de très intéressant. Évidemment, pour faire les travaux d'interconnexion avec Omnivox, avec l'EA, avec notre AD, tout ça ne se fait pas à coût zéro parce que ça prend des ressources pour le faire. À l'interne, il y a une certaine possibilité de le faire à l'interne, mais on a dû, nous, aller en impartition auprès de deux firmes. Une firme qui nous a aidé à faire l'intégration et rendre notre exchange hybride, comme je vous décrivais tantôt, et évidemment auprès de SkyTech pour faire l'intégration et la création avec notre AD. Après deux ans d'utilisation, c'est vraiment un succès chez nous. Il y a deux ans, l'utilisation du courriel collège par les étudiants, c'était minime. On parle de peut-être une centaine sur dix mille étudiants. À ce jour, on est à 4800 étudiants qui utilisent quotidiennement la plateforme Office 365. Et là, je vous parle uniquement du courriel, mais un genre de bénéfice qui s'est ajouté à ça, c'est la suite Office. C'est-à-dire que vous avez maintenant avec Office 365 la suite Office complète en Web App. Donc, sans aucune obligation de l'installer sur aucun ordinateur ou plateforme, vous pouvez utiliser Word, Excel, PowerPoint, et même Project, qu'on a rajouté, qui peut s'intégrer facilement. Donc ça, ce n'était même pas dans nos besoins initiaux, mais c'est comme un bénéfice collatéral. Et en plus, avec les espaces collaboratifs SharePoint qui sont disponibles, on va à un autre niveau. Maintenant, au lieu que des demandes se fassent au service de la DTI pour créer des espaces collaboratifs, chaque étudiant peut lui-même créer son groupe de travail, son projet, et inviter qui il veut pour partager et échanger des documents. Donc, c'est vraiment positif. Le seul point, je dirais, négatif dans toute l'opération que nous avons perdu, c'est la notion de copie de sauvegarde au niveau des courriels. Avant, comme nous étions maîtres d'œuvre de l'ensemble de notre système de courriel, nous avions la gestion des copies de sauvegarde et donc le restore ou la récupération lors de pertes. Avec Office 365, cette option-là est possible, mais elle n'est pas gratuite. Et c'est quand même onéreux ou dispendieux d'y aller de l'avant avec ça, parce que c'est un coût par boîte. Donc, plus vous avez de boîte, plus ça coûte cher, évidemment. Mais je dirais que c'est peut-être la seule notion un peu négative. Ça fait un peu le tour de notre présentation. Je serais disposé à répondre à des questions s'il y en avait. Christophe, je ne t'entends pas. Merci, j'avais coupé le micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouvrez votre micro, puis vous pouvez les poser directement à Alexandre. J'en ai une en fait en privé qui vient d'arriver, c'est est-ce que l'ICQ a songé à OpenID, qui est une fédération d'identité permettant de fédérer, plutôt que d'avoir de nombreux noms d'usagers et mots de passe. En fait, on ouvre un compte OpenID et à partir de là, ça permet d'utiliser le même nom d'usager et le même mot de passe au travers de nombreux services en ligne. Pas particulièrement à OpenID, mais je sais qu'il y a eu des discussions pour regarder EduRome, qui permettrait une genre de fédération d'authentification à travers l'ensemble des collèges, des universités. C'est mondial, tout ça. Donc, tout ce que ça prend, c'est une adhésion. C'est assez cher. On parle de 5 000 $ par établissement pour se connecter à EduRome. Puis là, ça serait de n'importe où, dans n'importe collège, n'importe quelle université, vous rentrez, vous mettez votre code utilisateur et mot de passe de votre propre établissement et vous avez accès à vous connecter. Je sais que ça, c'est en pourparler, avec le risque également, mais il n'y a rien de concret à ce jour. Question de François Guité. Quelles sont les caractéristiques pédagogiques qui ont justifié le choix d'Office 365? Dans ton cas. Dans notre cas, c'est que l'ensemble des cours, surtout en gestion, sont faits sous la plateforme Office, à l'époque, qui est toujours présentement. Donc, c'était tout à fait logique et naturel de poursuivre dans cette lignée-là, pour continuer ce qui se donne en gestion. Et dans l'ensemble de nos serveurs et laboratoires, partout où on est sous Microsoft, donc c'était une continuité naturelle. Pas d'autres questions pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres ultérieurement, mais... Ah, François... Quels sont les impacts sur l'équipe technique de la DTI, la direction des technologies de l'information? Ça a ajouté, je dirais, des cordes à leur arc. Des arcs à leur... Oui, c'est ça, là. Des cordes à leur arc. C'est-à-dire que c'est un nouveau mode de fonctionnement. Mes techniciens de classe principale étaient déjà formés et habilités à gérer une infrastructure Exchange. On a rajouté le volet Office 365, mais ce n'est pas une complexité énorme. C'est sûr que c'est une nouvelle technologie à apprendre, mais une fois que c'est fait, ça fait partie de l'ordre de service de la DTI. J'ai deux autres questions. Tu as évoqué le nouveau plugin de la suite Office, donc en ligne sur Moodle. Est-ce qu'il est déjà actif ou est-ce que c'est envisagé? Il a été annoncé très, très récemment. Il est disponible. En plus, je vais enlever mon chapeau, je mets mon chapeau de membre du CA de Déclic Moodle. Nous sommes avec Déclic Moodle à regarder, à l'implanter. Donc, tous ceux qui sont, tous les collèges qui sont avec Déclic Moodle, ça aura une option qui va être disponible. Donc, il existe, il est fonctionnel. Pour Déclic Moodle, il est encore à l'état de projet, mais s'il y en a qui ont des installations individuelles de Moodle, c'est possible de télécharger et de le mettre en application. Très bien. Les coûts d'implantation, est-ce que tu peux donner une idée, en fait, de ce à quoi il faut s'attendre, en tout cas, ce que tu as vécu, toi? Oui. Pour notre implantation, on a octoyé un mandat d'environ 15 000 $ à une firme pour démarrer le projet. En plus, ça nous a coûté un 10 000 $ auprès de Skytech pour faire l'intégration avec Omnibox. Donc, grosso modo, 25 000 $ pour mettre tout en branle et rendre ça fonctionnel. OK. J'ai une remarque, si en privé, donc la faiblesse des backups de courrier est également valable pour l'espace disque des étudiants, donc OneDrive. Pardon, c'est une question. Oui, c'est effectivement le cas. Il n'y a pas de notion de backup si on prend la portion incluse avec ce qui vient standard. Par contre, c'est disponible en option payante. Pour Moodle, oui, en fait, un commentaire, c'est l'intégration se fait aussi avec d'autres services infonuagiques comme Google Drive, OneDrive, WebDAV, etc. Donc, Moodle devient maintenant vraiment une plateforme de plus en plus ouverte pour intégrer en fait de nombreux autres systèmes infonuagiques. Quels sont les coûts annuels récurrents pour la solution? Bien, il n'y en a pas spécifiquement pour la solution. C'est inclus dans votre contrat Microsoft avec la vitrine technologique. Il y a également, en fait, quelqu'un qui me précise, je ne cite pas les noms de ceux qui me donnent les questions en privé, dites-moi si vous souhaitez te mentionner, que c'est vrai que dans les services infonuagiques, on a accès en fait à dix versions de chaque document. Donc, il y a une gestion des versions et les enregistrements en fait se font à chaque modification. Donc, il n'y a pas de backup, mais on fait un marche arrière en fait permettant de revenir en arrière sur un document. Mais je pense que le problème que tu as évoqué, toi, c'est l'absence en fait de sauvegarde ailleurs en cas de problème dans le centre de données lui-même. C'est bien ça. Malgré que Microsoft nous assure que toute la structure Office 365 est répliquée dans plusieurs sites à travers le monde, donc ils ont eux-mêmes leur propre gestion de backup et de restore, mais on n'a pas le contrôle sur « je voudrais faire un restore d'un fichier à telle date précise ». Ce n'est pas possible. Alors que lorsqu'on est localement, on peut faire ça. Parfait. Comment est le soutien technique offert par Microsoft de qualité? Est-ce que c'est en français? Oui, c'est en français. Est-ce que le français est de qualité? Non. Mais le service comme tel est de qualité, c'est des experts. On les contacte, puis c'est vraiment fou. Ils se connectent à distance, ils règlent tout. C'est impressionnant. Peu de questions pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est fini. On va maintenir le contact, en fait, avec… J'ai une dernière, une dernière. Est-ce qu'il y a une grille matrice illustrant les fonctions de Word, Excel en mode local versus le mode furteur? Oui, ça existe sur le site, puis je peux la fournir, Franck. Je vais la mettre dans les… je ne l'ai pas tout de suite, là, mais je vais la mettre dans le document collaboratif avec les commentaires. Alors, je vous remercie et je vous remercie de votre écoute. Si jamais il y en a qui ont des questions en privé, vous pouvez me contacter sans aucun problème. Je me ferai le plaisir de vous guider et de répondre à vos questions. Merci. Merci, Alexandre. Je vais maintenant donner la parole à Russell Pearson, donc, de Cégep Limoilou, qui a lui aussi, en fait, implanté Office 365 pour les étudiants. Et j'avais une question d'attendant qu'il prenne la parole concernant qu'est-ce qui manque pour, en fait, que Microsoft offre, en fait, l'Office 365 pour les enseignants. Je pensais que c'était actif et disponible depuis le 1er décembre, mais je vais vous revenir avec la réponse, en fait, d'ici la fin de la session. Russell, à toi. Bonjour tout le monde. Alors, nous, Limoilou, clairement, on est des fans finis dans le cycle. On a suivi un petit peu… on a un petit peu suivi leur démarche. Non, sérieusement, on a cité, nous, à une présentation qu'Alexandre et son équipe avait fait un colloque de l'ICQ. On a trouvé la démarche super intéressante. Par contre, on n'a pas été aussi loin qu'eux, c'est-à-dire que nous, on avait des besoins à l'époque, si je recule un petit peu en arrière. Donc, au printemps 2014, suite à la présentation, on vivait, nous, quelques problèmes. On devait faire face à une légalisation des noms d'utilisateurs de nos étudiants. On était dans les rares qui utilisaient une façon de faire où c'était le code permanent qui était le login de l'étudiant, ce qui n'est pas conforme à la loi de protection des renseignements personnels. Donc, on était dû à faire ce changement-là. On avait, nous aussi, suite à la présentation de Microsoft, vu, c'est-à-dire la présentation d'Alexandre à l'ICQ, vu la présentation de Microsoft et on était très intéressés par ces possibilités-là. On vivait également des demandes de nos étudiants pour avoir accès à la suite Microsoft Office gratuitement. Donc, nos étudiants étaient au fait de cette offre-là et nous faisaient des pressions pour y avoir accès. Ça exigeait, dans la plupart des cas, d'avoir accès à un compte de courriel du collège que nous, on n'offrait pas aux étudiants. On avait, nous aussi, à faire face à une pénurie de stockage pour nos étudiants. On ne leur offrait que 100 méga-octets, ce qui n'était vraiment pas suffisant pour leurs besoins. Donc, on avait cette problématique-là à rencontrer. Donc, un peu avec l'expertise de ONSIC, on a décidé nous aussi d'y aller en consultation. Donc, la partie qu'on a acceptée de faire, c'est la synchronisation de notre AD. Donc, on a aussi une partie de synchronisation qui se fait dans Office 365. Par contre, on n'y a pas été avec la synchronisation avec Skytech. On se contente de Microsoft. On avait la préoccupation, quand on a créé des comptes étudiants, des comptes de courriel étudiant, que l'adresse de courriel soit clairement identifiée au nom de l'étudiant. J'avais beaucoup cette préoccupation-là parce qu'un courriel qui est envoyé avec une adresse qui correspond à l'adresse du cégep, ce n'est pas clair pour celui qui la reçoit, si ça provient d'un employé ou pas. Donc, je voulais être absolument certain que ça soit clair, qu'il n'y ait pas de confusion. Ce qui fait qu'on a créé un domaine particulier. Donc, chaque étudiant, son adresse de courriel, c'est prénom.nom.ca, donc il n'y a pas de confusion possible. De la même façon qu'Alexandre, on a maintenant, quand on a mis en place ce service-là, eu beaucoup de demandes d'enseignants. Et on a réglé, en tout cas, on a pris une attitude récemment pour l'offrir aux enseignants, ce qui est le cas depuis quelques semaines. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une directive administrative qui est valable pour tout le monde, où est-ce que tous les employés du cégep qui veulent utiliser l'info nuagique publique doivent s'abstenir de déposer de l'information qui est protégée par la loi des renseignements personnels dans ce type de plateforme-là. Donc, ça, c'est valable pour tout ce qui est Office 365, mais c'est valable aussi pour les Dropbox de ce monde. La lecture qu'on a faite des avis qui ont été donnés au Conseil du Trésor, c'est que ce n'est pas respecter la loi des renseignements personnels de se comporter de la sorte. avec cette mise en garde-là, cette directive-là, on croit que c'est possible d'utiliser toutes les plateformes d'info nuagique publique en autant qu'il n'y ait pas ce dépôt d'information qui est protégé par la loi. Voilà, je pense que ça fait un peu le tour de notre expérience à nous. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. On n'a pas, on ne dénote pas un engouement particulier parce qu'on n'a pas, qu'on n'a pas fait de formation pour les enseignants ni pour les étudiants. Ça se fera dans une deuxième étape parce que notre objectif, comme je disais tantôt, c'était de donner accès à la suite Office aux étudiants, de donner du stockage et d'avoir une adresse de courriel pour qu'ils puissent le faire. Donc, ça, on a rencontré nos objectifs. Merci, Russell. Des questions pour Russell? Pour une fois, vous pouvez les ouvrir à votre micro puis les poser oralement directement ou les envoyer dans le petit module de tchat. Alexandre a essuyé les plâtres. Ouais. Ou je suis très clair ou très nébuleux ou pas intéressant. C'est bon, c'est le temps de saisir les questions également. En fait, il serait précieux d'avoir une copie de l'entente proposée aux employés. Oui, ce n'est pas une entente comme telle, c'est une directive administrative, mais oui, il n'y a pas de problème. On pourrait l'entendre disponible. Mon collègue me suggère de préciser que AD, ça veut dire Active Directory, c'est l'annuaire centralisé dans lequel, en fait, sont tous les composants, les objets, donc les salles, en commençant par les étudiants, les enseignants, les employés d'un cégep. Je ne sais pas si ça intéresse les… probablement que les membres, les directeurs ou les responsables informatiques, ça peut les intéresser. Je ne sais pas si ça intéresse tous les autres membres qui… tous les gens qui assistent à la présentation aujourd'hui, mais je n'ai pas d'objection à la rendre disponible à tout le monde. Donc, ça vient de répondre à la question que je viens d'avoir sur, en fait, est-ce que ce document sera disponible ? Donc, selon… en fait, on peut le mettre, soit comme ressource, on peut… sur la page web, en fait, du site de la vitrine, consacrée, en fait, à l'étape numéro 2. On peut faire un lien si elle est disponible sur le site du cégep, peu importe. En tout cas, donc, si tu es d'accord et à l'aise avec le fait de la partager, on va la rendre disponible. Est-ce qu'il y a eu de la pression des étudiants ou des enseignants pour utiliser Office 365 ? Dans un premier temps, c'était surtout… les étudiants qui voulaient avoir accès à la suite complète que Microsoft appelle Office Pro Plus, avoir accès sur leur portable personnel. Et pour ça, Microsoft avait une offre et il fallait être… il fallait avoir un compte de courriel. Maintenant, Microsoft a été… nous a devancé parce que, en étant… en ayant à donner accès à Office 365, ça inclut également pour les étudiants l'accès à Office Pro Plus. Donc, les étudiants peuvent télécharger cinq copies sur des… des postes de travail. Je pense qu'ils peuvent le faire aussi sur cinq endroits, sur des appareils mobiles. Donc, ça rencontre en plus ce besoin-là. Les enseignants, oui, aimeraient y avoir accès, mais cette offre particulière qui permet de télécharger le produit n'est accessible que pour les étudiants, en tout cas pour l'instant. Merci Russell. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'autres demandes, mais encore une fois, en fait, n'hésitez pas, en fait, à revenir. Il y a des cas qui vont être, en fait, un petit peu similaires. Merci beaucoup Russell. Je vais donner maintenant la parole à François Paradis, directeur des services informatiques au collège Dawson, collège anglophone à Montréal, pour nous donner plus particulièrement un point de vue, donc, de qu'est-ce qui se passe entre les cégeps anglophones, les établissements anglophones par rapport à Office. Donc, si François, tu pouvais activer ta webcam et ton micro. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Oui, tout est bon. À toi, la parole. Bonjour. Alors, j'ai été présenté. Je ne sais pas si je vais être représentatif des collèges anglophones. Je ne peux pas non plus parler. On a notre groupe d'anglophones qui se réunissent régulièrement. Cependant, on n'a jamais abordé ce point-là en particulier d'Office 365. Donc, je vais vous relater l'expérience de Dawson, mais je ne sais pas, je ne vous promets pas qu'elle est vraiment représentative. Donc, d'abord, je voudrais commencer en saluant Alexandre, moi aussi, parce qu'il était un pionnier, vraiment, et il nous a sensibilisés à ça. Il nous a montré comment c'était possible. Sa présentation nous a tous vraiment enthousiasmés et je pense que ça a déjà mis les choses en route pour nous à un certain point de vue. Nous, la problématique ou notre angle d'approche était un petit peu différent. On était d'abord très, très prudents, comme Alexandre a mentionné, comme Russell aussi. Il y a des enjeux légaux. Il y a des enjeux aussi de certains commitments à une compagnie en particulier sur lesquelles je voulais être, ou les TI voulaient être très, très prudents là-dessus. Donc, on a pris une approche donc qui reflète ça. L'année dernière, on commençait à avoir beaucoup de demandes comme Russell, comme Ali Moilou. On avait beaucoup de demandes pour Office. OK. Donc, les étudiants étaient au courant de l'offre et ils nous demandaient beaucoup comment ça se fait à travers le collège. Donc, comment est-ce qu'on pourrait y avoir accès plus facilement. Donc, il y avait ça d'un côté et d'un côté purement TI aussi. On cherchait une nouvelle solution dans notre plan de relève pour des documents sensibles et en particulier la documentation technique parce qu'on avait commencé à mettre ça sur SharePoint. Puis là, on se rendait compte que ce qu'on utilisait jusqu'à présent, donc on était avec Amazon Web Service, bien, c'était pas… ça coûtait un petit peu cher de commencer à mettre un serveur SharePoint là puis à faire l'échange. Donc, on voulait tirer avantage d'Office 365 aussi pour nous-mêmes pour la documentation de certains documents sensibles. OK. Donc, c'était notre approche ou plutôt notre problématique l'année dernière et on a commencé encore là très prudemment avec un groupe cible. Donc, on avait aussi des professeurs du département d'informatique qui démontraient de l'intérêt évidemment. Donc, on a dit, bien, on va embarquer votre département et tous les étudiants. OK. Donc, nous, le point de vue de stockage, il n'y avait pas vraiment… je ne dis pas dans le futur, là, ça m'intéresse grandement de regarder ça, mais pour l'instant, dans le collège, ce n'était pas une problématique comme telle d'offrir du stockage additionnel aux étudiants ou aux employés. Le courriel aussi n'était pas vraiment une problématique, mais on était très intéressés à voir comment ce pilote-là, comment ces étudiants-là allaient percevoir l'offre et allaient s'en servir. Donc, on a fait ça l'hiver dernier. Je re-salue Alexandre, en passant, on s'est servi du même consultant pour nous aider, donc pour nous accompagner du point de vue technique, donc l'automne avant, donc il nous a aidé à mettre ça en place. Et donc, ce groupe-là, à la fin, au printemps, on leur envoyait un questionnaire aussi. Donc, il s'agit d'une… j'avais 120 étudiants, je pense, qui faisaient partie du pilote et une quinzaine d'enseignants. On les a sondés à la fin pour voir qu'est-ce qui les avait intéressés, qu'est-ce qu'ils avaient aimés ou pas. Malheureusement, j'en ai seulement une quarantaine qui ont répondu, donc ce n'est pas très, très significatif. Je songe à refaire le sondage aujourd'hui qu'on a offert à toute la population. Mais bon, il y a des choses intéressantes qui ressortaient du sondage déjà, parce qu'il y a déjà une bonne proportion d'étudiants qui questionnaient le lien avec Microsoft, qui étaient un petit peu… je ne dirais pas inquiets, ça serait exagéré de dire ça, mais qui soulevaient un point que je ne m'attendais pas vraiment à voir des étudiants soulever. Qu'est-ce que ça veut dire Microsoft? Est-ce que vous faites la promotion des produits Microsoft? Est-ce que vous avez un deal? C'est quoi votre deal avec Microsoft? Donc, c'était un peu surprenant pour moi de voir un nombre somme toute significatif d'étudiants, significatif dans l'échantillonnage de 40, on s'entend. Bon, pour ce qui est de l'engouement, je n'ai pas senti un engouement déjà au niveau de ce pilote-là, mais dans les réponses du sondage, on voit très bien que ceux… à peu près les 25% qui se servaient beaucoup des… qui sont servis de l'offre étaient très, très enthousiastes par rapport à l'offre, OK? Donc, ce 25%-là qui l'ont utilisé au bout, donc ça peut être Office, j'ai été surpris de voir qu'il y en a qui étaient vraiment très intéressés par le courriel, vraiment très petit nombre pour le stockage cependant. Mais ceux qui étaient enthousiastes étaient très enthousiastes. On les a aussi… on leur a aussi demandé ce qu'ils pensaient du support. Nous, ce qu'on a fait… donc, on avait travaillé très fort sur les instructions au départ. La deuxième ligne, c'était… on a mis en place une ligne spécialisée, je dirais, Office 365. Donc, ils avaient une ligne… une porte d'entrée directe dans notre harddesk, là, plutôt que la porte générique pour dire « j'ai une question par rapport à Office 365 ». Et la troisième ligne, c'était le support Microsoft. La vaste majorité s'en sont sortis avec les instructions de départ. Ensuite, il y en a beaucoup, ceux qui ont utilisé notre ligne à nous, étaient très satisfaits. Et ça s'est… somme toute, c'était assez facile, l'impact sur l'équipe dans le pilote. Et comme il l'est aujourd'hui, a été assez… c'est assez bien passé. Et finalement, ceux qui sont allés dans les aides en ligne, les forums, c'est vraiment un petit nombre rendu là, d'après notre sondage. Et… mais ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Bon. Ensuite, suite à ce pilote, donc, au printemps, on a commencé à l'offrir à toute la population, mais sur une base volontaire. Donc, encore là, c'est parce que je suis « je voulais pas faire un commitment », il y a le côté légal. Le côté légal, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur fait signer un « term of use », un… excusez l'anglais, là. Donc, au moment où ils s'inscrivent, ils s'inscrivent dans notre portail, OK? Et au moment où ils s'inscrivent, ils ont pas le choix. Ben, ils peuvent, comme on fait tous, lire ou ne pas lire le document, OK? Mais le document leur explique, entre autres, les politiques qui sont sujettes à l'utilisation de ces services, ils leur expliquent les enjeux de la protection de l'information, l'anti-spam en particulier. Donc, ils leur expliquent, ben, ils leur expliquent, on s'entend, ils citent les lois canadiennes et les lois américaines là-dessus. Ils leur expliquent aussi quelque chose. On parle d'un court document, mais d'une page qui résume assez bien et qui, pour moi, me libère, je pense, du tracas légal à un point tel qu'on a décidé de l'offrir aussi aux enseignants, donc, qui signent le même document, OK? Et à ce jour, on a à peu près 1000 étudiants sur nos 8000 qui sont enregistrés dans le service et à peu près, les chiffres datent de deux semaines, mais ça bouffe pas énormément, on s'entend, 80 enseignants qui auraient adhéré aussi. Donc, je sais pas, je reviens pas sur tous les détails techniques qui ont été mentionnés, là, nous aussi, c'est hybride, on a opté pour le mode hybride, nous aussi, c'est Active Directory, donc, c'est un choix assez facile et évident, là. Soit dit en passant, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on regarde aussi, mais ça fait partie de notre philosophie, on voulait pas trop s'impliquer avec Office 365, même si c'est des choix assez évident, là. On continue à regarder la plateforme Google aussi, on a un pilote dans bibliothèque pour regarder ça, mais c'est évident de point de vue intégration pour purement du côté TI, là, Office 365 a des avantages certains pour nous. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour Dawson. Merci beaucoup, François. J'ai déjà des questions. En fait, 80 enseignants sur combien? À peu près. À peu près, là, je compte les temps pleins, les temps partiels, 800. OK. Ensuite, je vais me permettre de reprendre des questions qui étaient posées à Russell que j'ai sautées, il y en a deux, mais en fait, puis Alexandre pourrait répondre de la même façon. On entend beaucoup parler depuis les deux premiers labos, donc, d'utilisation d'Office 365 pour le courriel, donc Microsoft Exchange, les fichiers sur OneDrive, la suite Office, mais quels sont les usages qui soutiennent plus directement des activités d'apprentissage? Concrètement, est-ce que c'est quelque chose, des exemples? Si je peux répondre, les usages pédagogiques les plus, étant donné que c'est seulement les étudiants qui ont accès, c'est l'exemple que je donnais tantôt, la création d'espaces collaboratifs pour des travaux en équipe, par exemple, ou des projets à plusieurs étudiants ensemble, c'est ça l'usage pédagogique que l'on relève et qu'on note. Mais lorsque les enseignants auront accès à la plateforme, là, ça va être, on va élever ce niveau d'utilisation pédagogique-là beaucoup plus. Donc, on a beaucoup hâte de pouvoir l'offrir aux enseignants. Merci Alexandre. Il y a une autre question, en fait, plus générique, c'est est-ce que on a accès, est-ce que vous avez accès en fait aux fonctions de modifications dans les apps, donc depuis les tablettes, les smartphones, avec la suite Office et votre compte professionnel? Oui, bien, comme disait, je crois que c'est Russell, ça vient avec un compte Office Pro, donc avec la notion Pro, toutes les applications mobiles sur iPad, je ne suis pas certain sur Android, là, je n'ai pas fait le test, mais ça fonctionne bien. En tout cas, sur les platforms mobiles, le compte permet l'utilisation et en modification avec l'application, oui. Et ça, c'est vrai pour tous les étudiants et du côté administratif, il faut acheter ces licences-là. Et je soupçonne que beaucoup des requêtes, j'ai mentionné 80 aussi, il y en a aussi un bon nombre du côté administratif et un bon nombre de nos requêtes, en fait, pour Office 365, sont en fait liés à l'application sur iPad qu'ils veulent utiliser avec toutes les fonctionnalités, ce qui nécessite l'achat d'une licence. Puis je ne me rappelle plus, là, c'est-tu 15 dollars ou 30 dollars par année? Quelle licence à 15 dollars? Je pense que c'était gratuit, en fait. Office Pro, pour le volet administratif, la faculté. Je continue avec les… Merci, en fait, pour vos interventions. Donc, une autre… Pourquoi, en fait, vous regardez Google? Quel besoin pensez-vous combler en adoptant une deuxième plateforme? J'aime beaucoup cette question. Ben, il faut comprendre qu'on est en pilote du côté de Google. Pour nous, la plateforme vient naturellement parce que dans la bibliothèque surtout, on regardait des Chromebooks l'année dernière. Donc, c'est là naturellement qu'on s'est mis à regarder la plateforme Google. Donc, je dirais que pour là, c'est le besoin, c'est là qu'est venu le besoin. Donc, en lien avec les Chromebooks. Je n'ai pas eu de requête de la part de TIC ou de REPTIC ou d'enseignants en particulier. Ok. Et comme tu as mentionné, en fait, un document, donc de formulaire de consentement, est-ce qu'il serait possible de le partager? Il y a beaucoup d'intérêt, en fait… Oui, bien sûr. Il est d'ailleurs public, ce document, sur notre plateforme web. On enverra le lien. Donc, il est dans nos politiques, il est dans nos autres documents publics. Je voudrais mettre, en fait, dans ce cas, l'ajouter comme ressource au niveau de la page du site web de la vitrine, au niveau de l'étape numéro 2, comme exemple de document, en fait… Pas de problème. Il sera en anglais, évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce que là où les plateformes supportent bien le mode multilingue? Moi, je ne me permets pas de répondre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a regardé. Alors, au moins, ça fonctionne aussi bien en français qu'en anglais, puisque je pense que l'Imoilou, comme en fait, OnCycle l'utilise en français. Tout à fait. Oui, ça fonctionne très bien en français, puis évidemment, en anglais également. Donc, en anglais également. Donc, on peut passer l'un à l'autre. En fait, c'est une fonction qui est disponible au niveau de chaque utilisateur et non pas, en fait, un paramètre global au niveau de la totalité de la solution. C'est plutôt un commentaire. Donc, en même temps, j'ai dit que l'offre à Microsoft est différente que pour les étudiants. Oui, je vais revenir. En fait, j'ai une surprise, en fait, de la part d'une participante qui a entendu, en fait, dire que… Parce qu'on vient de dire tout à l'heure que… Excusez-moi, je lis en même temps. L'offre, en fait, était disponible que pour les étudiants. C'est vrai, en fait, que Microsoft a annoncé, en fait, au mois de décembre, la disponibilité de l'offre, en fait, pour les enseignants également. J'attends la confirmation, en fait, de voir si quelqu'un de Microsoft peut me répondre. Parce que normalement, en fait, pour moi, ma compréhension, c'est que c'était disponible, en fait, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants et le personnel administratif depuis relativement peu de temps. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Oui. Microsoft rend disponible la plateforme à tout le personnel administratif et les étudiants, rend disponible Office Pro Plus qu'aux étudiants. Oui, Office Pro Plus, en fait, c'est vraiment le fait de télécharger les logiciels, les clients lourds sur son poste. Donc, ça veut dire que vous avez Office, donc Word, Excel, par exemple, en fait, comme vous avez l'habitude de le faire. La seule différence, c'est qu'il y a une licence temporaire qui est accordée. C'est-à-dire que tant que votre abonnement est payé, qu'il est valable, vous avez accès, en fait, à la capacité d'ouvrir le document. L'application, si par contre, vous n'avez plus d'abonnement payé ou valable, l'application va s'arrêter de fonctionner. Mais sinon, ce n'est pas une application web app, donc ce n'est pas une application en mode web. Donc, ça, c'est Office Pro Plus. Comme disait Alexandre tantôt, la licence Office 365 inclut les licences en ligne, donc les licences web. Ça, c'est disponible, mais c'est la partie pro qui est téléchargée. Celle-là n'est disponible qu'aux étudiants. Ok, merci beaucoup. Et moi, je crois, on avait regardé, je crois qu'ils ont bonifié effectivement quelque chose l'automne dernier. On a fait nos tests et il y avait une certaine possibilité d'édition qui était disponible dans les licences qu'on a du côté enseignant. Mais il manquait encore des fonctionnalités, donc on a toujours le besoin d'acheter les licences Pro Plus. C'est ma compréhension et si je me trompe, je voudrais bien le savoir parce qu'on paie pour rien. En fait, les licences Office Pro Plus, effectivement, on doit faire le processus d'achat, mais c'est un achat à zéro dollar. Mais pour les d'abord, il faut vraiment faire le processus d'achat pour les étudiants. Oui, oui, oui. Mais pour les enseignants, je le paye. Pour les enseignants, il y a effectivement un flou. Je sais que pour les personnes administratives, il faut payer. Mais pour les enseignants, je crois qu'ils vont sortir ou si ce n'est pas déjà fait. J'espère avoir la confirmation d'ici la fin de la session. Sinon, j'ai une autre question. Donc, que font-ils dans cet espace collaboratif à part se partager des fichiers? On vient d'activer Link parce que Link fait également partie de ça. Donc, ils ont un peu une plateforme de collaboration pour savoir. L'utilisation de ça est très minime par contre, mais ça commence. Ils commencent à avoir les bénéfices de pouvoir faire des vidéoconférences et pouvoir travailler ensemble. Mais effectivement, c'est le partage de documents qui est le plus utilisé. Avec l'avènement de Link, ça pourrait être bonifié. Moi, dans mon sondage, Link, j'avais 15% qui disaient l'avoir utilisé, le trouver pratique. Chez nous, les enseignants ont accès, mais c'est très récent quand même. Donc, on avait eu des demandes. Donc, on peut s'attendre que dans les prochains mois, il y aura du contenu qui sera adapté pour tenir compte de cette nouvelle plateforme-là, mais on parle de quelques semaines. Donc, il n'y a rien de significatif pour l'instant. Merci, messieurs. Pour ceux qui ne savent pas bien ce que c'est que Link, Link, c'est en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais Skype a été racheté par Microsoft. Skype est l'utilisation web conférence individuelle de Microsoft, alors que Link est la solution à faire pour les organisations. Donc, la solution institutionnelle. Link devrait changer de nom, d'ailleurs, pour s'appeler quelque chose comme Skype pour les organisations, pour For Business ou chose comme ça. Donc, c'est vraiment un peu le client Skype pour les organisations. Je regarde toujours les questions. La confirmation de Microsoft qu'Office Pro Plus, même modèle que les étudiants, est maintenant sans frais. Confirmation de Microsoft. On reviendra sur ce point-là. D'autres questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup d'interventions dans les commentaires. J'ai essayé de… Je pense que j'ai tout pris. C'est bon? Merci beaucoup, Russell. N'hésite pas à intervenir si d'autres questions, en fait, s'inspirent. Sinon, j'ai un dernier commentaire. Je vois que les usages sont récents, mais avez-vous évalué le potentiel pédagogique et l'interface pour aller plus loin en pédagogie? Et est-ce que le support aux étudiants est important? Bien, la réponse facile pour moi, d'abord, le support aux étudiants. Bien sûr que c'est important, le support aux enseignants aussi. Ça fait partie de notre approche, justement, qui était très cautious, je dirais. Ce qu'on a trouvé jusqu'à présent, c'est que, oui, l'impact sur l'équipe. L'équipe a été formée, mais l'impact a été assez minime sur l'équipe. Et cependant, d'après le sondage, les étudiants sont très satisfaits du support qu'ils ont reçu de notre équipe. Donc, oui, c'est important. Et oui, je pense qu'on peut l'offrir, ce support-là. Merci beaucoup, messieurs. On va passer, en fait, à Jean-François Nadeau. Ça va, en fait, permettre de mettre un petit peu de pédagogie dans tout ça. Je pense qu'il est assez clair que, par défaut, l'intérêt pour Office 365 vient essentiellement, en fait, des informaticiens. Mais avec Jean-François Nadeau, donc conseiller pédagogique au cégep de l'Outaouais, on va voir ce qu'il en est dans ce cégep. Jean-François, est-ce que tu m'entends ? Très bien. Je te laisse... Est-ce que tu m'entends, toi ? On t'entend, mais on ne te voit pas. C'est bon, on t'entend et on te voit. Tu as la parole. On me voit encore, j'espère. Bon. Alors, effectivement, ma vision des choses va être différente d'un directeur des services informatiques. Ça va être plus le point de vue d'un professeur puis d'un conseiller pédagogique. Alors, Daniel Lavoie, qui était notre directeur des services, devait être avec moi aujourd'hui. Malheureusement, il ne pourra pas. Alors, ça va être seulement mon point de vue. Puis, c'est important de bien comprendre que qu'est-ce que je vais exprimer, c'est par rapport aux besoins que les profs peuvent eux-mêmes exprimer. Alors, les services informatiques sont très, très sollicités pour fournir un soutien pour le parc informatique, pour l'infrastructure, etc. Les services qu'ils offrent sont beaucoup centrés sur la bureautique, comme la suite bureautique Microsoft, entre autres, les services Omnivox Clara. Ils s'impliquent dans l'EA et Moodle. Puis, ils fournissent les services d'un technicien en technopédagogie. Mais, les besoins des profs dépassent ça. Alors, par exemple, quand on commence à regarder, il y a quelques années, quand je regardais vers l'avant et qu'on voyait bien que le travail collaboratif en ligne en temps réel allait devenir très important, que la mobilité au niveau des outils, l'accès aux ressources, etc. devenait aussi très important. Alors, qu'on devait pouvoir s'interconnecter en tout temps et avoir communiqué avec les gens facilement, bien, ça prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, c'est devenu l'évidence, je crois. Alors, on avait besoin d'essayer de trouver des solutions à ça pour des applications pédagogiques. Alors, le service de recherche et développement pédagogique au CEGEP a proposé un projet pilote qui est basé sur Google Apps pour l'éducation qui est pour explorer ces services-là. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme profs pour donner une meilleure formation à nos étudiants? Alors, est-ce que c'était facile d'accès? C'est-tu facile à apprendre? Est-ce qu'on a beaucoup de possibilités, des possibilités qui dépassent une suite bureautique? Alors, effectivement, c'est vraiment un travail collaboratif en temps réel. Caractère par caractère, on voit qu'est-ce que les autres peuvent écrire dans un document, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui dépassent la suite bureautique, comme par exemple la possibilité de faire des formulaires électroniques où les données qui sont recueillies sont automatiquement rangées dans un chiffrier que, ensuite, on peut manipuler ces données-là. On peut faire des sites web extrêmement facilement. On peut avoir des albums photos, des blogs. Il y a un réseau social inclus. On peut diffuser des vidéos, soit en les mettant dans un espace disque ou bien sur une chaîne YouTube. On peut faire des visioconférences. Tout est inclus là-dedans. Alors, puis, c'est les outils de base fournis par Google. À ça s'ajoutent les produits des partenaires. Donc, on a des idées à terre. On peut faire de l'édition de photos. On peut faire de la gestion de projets. On peut faire de l'éditique avec la plateforme Lucidchart. OK. On peut obtenir une licence de site gratuitement de leur part, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités qui nous semblaient très, très intéressantes. L'espace disque, effectivement, c'était une de nos préoccupations aussi. C'était 100 gigas, je pense, à l'époque. Là, c'est devenu illimité aussi. Les niveaux de difficultés, d'après nos premiers constats, on voit que les gens s'y adaptent très facilement. Alors, donc, c'était nos principales, disons, préoccupations. Au niveau de l'utilisation qu'on en fait présentement, c'est d'abord un projet pilote. Alors, il y a quelques groupes qu'on a approchés et ensuite, il y a d'autres groupes qui nous ont contactés ou des individus qui nous ont contactés pour avoir accès à ces services-là. Donc, ça n'a pas été une diffusion large, comme offerte à tout le monde, d'emblée. Mais si on nous le demande, on leur donne accès. Alors, généralement, les gens s'y intéressent pour un aspect particulier de la suite d'outils ou des services. Puis ensuite, ils s'intéressent à quelque chose d'autre. Souvent, c'est soit pour travailler seul, gérer ses documents en ligne, peu importe, ou bien c'est pour travailler avec des collègues ou c'est pour travailler avec des élèves. Alors, les principaux outils et services qui sont utilisés, c'est évidemment le travail collaboratif, le fait que des gens puissent travailler à plusieurs sur un même document, sans avoir à se préoccuper qu'il y ait des versions différentes, quand c'est un fichier qui n'arrive pas dans le nuage. Ça, ça attire beaucoup beaucoup de gens. Le fait qu'on puisse partager très facilement des dossiers, des documents, ça, ça intéresse beaucoup, soit des groupes de travail comme des profs ou bien un prof avec ses élèves. Le fait de faire des sites web, ça, je suis peut-être un des gros utilisateurs comme j'ai publié, puis il y a déjà plusieurs cégeps qui l'utilisent, lea.c5.org. Il y a, j'en ai un, on en a des collègues qui ont fait vie pédagogique, recherche. J'ai un site sur les outils où c'est juste des différents outils qui existent gratuits ou payants. Il y a, en tout cas, un paquet de sites qu'on peut mettre en ligne très, très, très facilement. Ça prend 30 secondes de créer un site web, puis le reste, c'est un petit éditeur à quasiment un traitement de texte en ligne. Donc, ça devient très facile et accessible. Les façons qui sont utilisées, à part que pour l'équipe, mettons, de conseiller pédagogique, c'est qu'il y en a qui l'utilisent pour faire, mettre des portfolios en ligne. Il y en a qui l'utilisent pour faire des rapports finaux de projets de fin d'études en sixième session dans les programmes techniques. Alors donc, il y a différentes façons qu'on peut utiliser des sites web. Les formulaires en ligne, on les utilise pour faire des sondages auprès des étudiants, pour savoir, pour préparer un cours, une présentation. On va faire recueillir des données pour ensuite les réutiliser dans le cours. Les calendriers publics. Le calendrier scolaire du cégep est accessible pour ceux qui le veulent. Alors, à chaque fois qu'on a un horaire, nous, qui peuvent varier, on peut avoir deux jeudis dans une semaine, ou deux leudis. Alors donc, c'est pratique à savoir quelle journée on est rendu, c'est public. On utilise, il y a un programme qui avait dix salles de montage vidéo, dont ils ne voulaient pas gérer l'utilisation par les élèves. Donc, avec l'agenda de Google, on peut créer des créneaux dans une plage horaire, où les étudiants peuvent réserver eux-mêmes le local ou une des salles. Alors, ça, c'est utilisé. On utilise le Google Drive pour partager des vidéos, ou bien on les met sur une chaîne vidéo, une chaîne YouTube, comme je l'avais dit. Une des utilisations, entre autres, avec le iPad. On a des iPads qui sont partagés. Alors, il y a des étudiants qui ont des empreintes, qui filment pour leur travail qu'ils ont à accomplir, puis on remet ça sur le Google Drive et automatiquement, le prof peut y avoir accès par la suite. L'entreposage de documents, encore une fois, les gens s'y intéressent parce que c'est accessible de partout. Ça permet la synchronisation et la sauvegarde des données. D'autres, on utilise les idéateurs. Ça, ça attire plusieurs personnes aussi, comme MindMob, entre autres ou un autre. Alors, les profs l'utilisent pour faire des résumés de cours, pour faire la planification de projet, ou un plan pour une dissertation, etc. On utilise un petit peu, mais pas beaucoup, la visioconférence dans Hangout. Alors, il y en a qui travaillent ensemble en se parlant et en se voyant, en utilisant ce plafond-là. Alors, finalement, c'est que, essentiellement, ça dépasse la suite biotique. C'est parce que c'est bien beau un chiquier, puis un traitement de texte, puis une présentation, des applications pédagogiques pour préparer les jeunes à être compétents au niveau des éthiques. Ça dépasse la suite biotique. Puis, l'environnement actuel qu'on voit avec Google Apps, ça nous permet d'offrir beaucoup d'outils différents. Alors, ça, c'est intéressant, quand on regarde le profilétique qui est proposé par les reptiques, je trouve, ça met en évidence que pour bien préparer les élèves, on doit avoir une multitude d'outils. Alors, le fait que c'est gratuit, puis que c'est plus qu'une suite, ça nous aide. L'exemple le plus typique, c'est que si je dois enseigner à mes élèves comment faire une présentation, puis le seul outil que je connais, c'est PowerPoint, par exemple. Il peut peut-être avoir une confusion entre l'outil de PowerPoint et comment faire une présentation. Les deux, à un moment donné, vont devenir peut-être un peu trop synonymes. Tandis que si j'ai beaucoup d'outils pour faire une présentation, bien là, par exemple, je peux utiliser PowerPoint ou un outil en ligne. Je peux utiliser un idéateur. Je peux présenter ma présentation à l'aide d'un site web, etc. Donc là, je vais me concentrer, c'est à quelle clientèle que je m'adresse. Bien, c'est quoi le meilleur moyen pour d'ailleurs rejoindre? Est-ce que je dois laisser des traces après la présentation, etc. Donc, c'est un meilleur contexte pour arriver à nos fins au niveau pédagogique. Alors, ce n'est pas les préoccupations du directeur de services informatiques, parce que c'est une très grande… d'ouvrir le nombre d'outils disponibles. Ça cause possiblement des problèmes, mais pour arriver à nos fins pédagogiques, on n'a pas le choix d'élargir l'offre. Alors, c'est un peu ce qu'on fait chez nous. C'est à l'étape de projet pilote. Jusqu'à présent, ça va très bien. Un des commentaires qu'on a eus, c'est des élèves de 3e année qui ont eu accès cet hiver à l'outil, qui disent, bien comme c'est ça, vous ne nous avez pas montré ça à l'Allemagne. Alors, ça résume un peu l'enthousiasme. Ceux qui s'y croient. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette vision, tout ce qui est plus pédagogique, qui a répondu, je pense, en fait, à beaucoup de questionnements qui avaient été posés précédemment. J'ai des questions qui commencent, en fait, à s'afficher. Est-ce que tu as une liste des services complémentaires à mentionner, comme Lucidchart? Des complémentaires qui peuvent se rajouter à Google Apps? Oui. Il y en a peut-être une partielle sur le site Léa. Il y a un des onglets, léa.c5.org, il y a un des onglets où je compare qu'est-ce qui est accessible au niveau comme plateforme éducationnelle dans Léa, dans Moodle, puis Google Apps. Donc, il y en a une suite, ça donne une liste partielle là-dedans. Pour le reste, je pourrais toujours en fournir, mais il s'en rajoute tout le temps par les partenaires. Mais je pourrais en faire une quand même. Oui. Très bien. Qui fait la création des comptes Google pour le Cégep? Bon, OK. Présentement, vu que c'est un projet pilote, c'est moi qui l'ai fait. OK. On peut soumettre un fichier CSV, plutôt, pour faire des inscriptions en groupe. En l'autre, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui est prévu si on décide d'officialiser l'utilisation des Google Apps? Ça va être lié à notre système de gestion des identités. Il y a plusieurs éléments mentionnés qui ont leur équivalent dans Office, comme Hangout, c'est comme Link. Google Drive, c'est OneDrive. YouTube, c'est Office Vidéo. Google Docs, c'est Office Online, etc. Il est possible d'utiliser d'autres outils tiers, en fait, via le magasin d'applications. Avez-vous comparé Google et Office? Et qu'est-ce qui a fait pencher, alors, vers Google? Quand on a commencé avec Google Apps, la collaboration, entre autres, en ligne, n'était pas aussi à point chez les outils Microsoft, puisqu'il y a des rafraîchissements qui se faisaient uniquement lorsqu'on sauvegardait le document ou quelque chose comme ça, et tandis que l'autre se faisait directement. Ensuite, c'est un environnement qui est simplifié. Alors, il y en a qui peuvent le voir comme un désavantage, mais lorsqu'on a à prendre une nouvelle plateforme, que le minimum est là, le fait que ce soit simple à utiliser, c'était aussi un désavantage. Parce que faire un site web, comme je le disais, on fait l'action de créer le site, on lui donne un nom, et le site Vierge apparaît, et ensuite, c'est un petit traitement de texte. Donc, c'était des questions de facilité, des questions de diversité des outils, et vraiment de travail en temps réel. Très bien. Une autre question. Est-ce que la formation a été offerte aux utilisateurs? Si oui, de quelle nature? Est-ce que c'est en personne? Est-ce que c'est au travers de tutoriels ou autre? Multiple. Il y en a, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. À l'occasion, je donne des démonstrations. Il y en a plusieurs où ces démonstrations-là sont amplement suffisantes pour utiliser le ou les applications qui les intéressent. Il y en a d'autres qui me posent des questions, par exemple, par courriel, et je vais me servir des sites. C'est simple pour répondre en faisant un petit procédurier avec des images d'écran et quelques commentaires. Il y en a d'autres qui, corrément, c'est les gens qui s'entraident. Alors, comme tel, c'est pas malgré qu'il y en a plusieurs utilisateurs, j'ai l'impression que c'est assez facile à apprivoiser les outils pour que ça ne génère pas énormément, pour l'instant, de demandes de soutien. Très bien. Une question concernant donc la suite de Google. Que se passe-t-il en mode hors connexion, donc sans accès à Internet avec la suite Google? Ok. Les outils des tierces parties, ça va varier en fonction des outils. Pour les outils Google, c'est le courriel qui se fait hors connexion, la présentation, le chiffrier et le traitement texte. Donc ça, ça fonctionne en mode hors connexion. Les autres aspects fonctionnent uniquement en ligne pour l'instant. Je pense que j'ai fait le tour des questions que j'ai reçues. Laissez-moi quelques instants pour m'en assurer. Les sites web, évidemment, c'est en connexion. Je pense que je n'ai rien oublié. Faites-moi si, si jamais ce n'était pas le cas. En fait, on a commencé à aborder une idée que j'aime beaucoup personnellement. C'est est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir une seule suite? Et donc là, on en a évoqué plusieurs, donc avec différentes situations. Je vais maintenant donner la parole au duo de Bréboeuf, à savoir Jean Allard pour continuer avec l'aspect pédagogique et Pierre Fauteux pour l'aspect plus informatique, qui vont nous parler en fait de leur cheminement à Bréboeuf quant à la solution, quant à une solution infonuagique entre Office 365 et Google Apps for Education. Messieurs, l'un et ou l'autre. Oui, bonjour, c'est moi qui va prendre la parole. Je pense que d'ici quelques secondes, je devrais apparaître à l'écran, je l'espère. Oui, on t'entend et on te voit. Bon, merveilleux. Nous, au Collège Bréboeuf, nous avons un comité d'éthique depuis plusieurs années. Nous travaillons la pédagogie et le service informatique en collaboration depuis longtemps. Mais depuis, je dirais peut-être presque une année, on a élargi notre comité et on a maintenant trois directions qui sont sur le comité. Le coordonnateur du service informatique, moi-même et nous invitons des professeurs à l'occasion pour discuter de différents sujets. Et évidemment, si on invite des professeurs, c'est pour discuter de projets et de besoins pédagogiques. Donc, nous, ce qu'on a regardé déjà depuis plusieurs mois, c'est d'avoir une approche proactive pour préparer des environnements tout autant sur Office 365 que sur Google Apps Éducation. Il faut savoir que nos professeurs utilisent, nos professeurs, nos étudiants utilisent Google depuis de nombreuses années. Ce que j'entendais tantôt sur l'utilisation des formulaires, moi, j'ai fait des formations il y a quatre ou cinq ans là-dessus auprès des professeurs. C'est des choses qui étaient déjà utilisées, des formulaires, Google Documents. Je dirais que depuis cinq ans, les professeurs utilisent beaucoup l'info numagique, Dropbox et Google Drive. Donc, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir chez Google un environnement beaucoup plus structuré avec Google Apps Éducation où on a la possibilité maintenant, avec Classroom, d'organiser des groupes. Donc, une approche beaucoup plus structurée. Et ce qui est nouveau aussi, c'est Office 365 avec une approche qui n'est pas, à mon point de vue, orientée vers l'éducation pour le moment. Ils ont beaucoup d'outils qui peuvent sembler intéressants, mais qui ne sont pas conciliés ensemble pour le moment. Donc, nous, on a une approche réflexive qui devrait nous permettre de préparer un environnement qui va permettre à nos professeurs de pouvoir choisir le meilleur de chacun des outils. Des professeurs vont évidemment continuer à travailler avec Google. C'est évident que la suite Office, pour nous, elle est importante pour ce qui concerne Word, Excel, PowerPoint à la limite. Donc, ce sont des outils fonctionnels et d'apprentissage qui sont essentiels pour nous. Puis, on verra dans quelle forme ça pourra prendre. On n'est pas ouvert à plus un produit qu'à un autre. Et on n'est pas fermé non plus. On veut offrir à nos professeurs le meilleur environnement possible. Et Pierre Fauteux expliquera dans quelques minutes quelles sont les approches que l'on prend pour faciliter la vie à nos professeurs. Je veux terminer en disant qu'effectivement, c'est tout l'aspect pédagogique qui est important pour nous comme professeurs. Et ce n'est pas pour rien qu'on essaie d'arriver le plus possible nos approches avec le service informatique, puisque pour nous faciliter les choses, on l'a vu dans l'utilisation de n'importe quel produit, tableau blanc interactif, ça marche bien quand il y a un travail collaboratif entre les gens de l'informatique et les gens de la pédagogie. C'est pareil pour n'importe quel dossier. Puis, on aborde l'info nuagique de la même façon. C'est tout. Je laisse la parole à Pierre. Merci beaucoup, Jean. On va laisser le temps à Pierre de prendre la parole. Bonjour à tous. Je ne sais pas si… Parfait. On t'entend. On te voit. Bonjour. Oui. Donc, je vais saluer tous les collègues de l'ACP qui sont en l'ombre, si on veut. Bon, je vais revenir un petit peu d'une façon plus pratique, si on veut, sur notre cheminement. Les embûches qu'on a rencontrées, c'était quoi nos défis? Et puis, quelles sont les solutions qu'on a essayées, en fait, pratiquement? Il y en a certaines qui ont bien fonctionné, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Et qu'est-ce qu'on voulait favoriser, dans le fond, au niveau de l'intégration des solutions infonuagiques? Du point de vue de nos utilisateurs, de nos professeurs et de nos utilisateurs. Donc, on a pris ça du point de départ, si on veut, dans le cadre d'un contexte à l'écrit 2014, où la direction générale nous a demandé de mettre un nouveau service en ligne qui s'appelait un service de laboratoire mobile sur iPad. Ils comportaient 36 iPads avec un chariot mobile, tout ce qui est plus ordinaire. Mais ce qui était le plus compliqué, évidemment, c'était de leur donner la suite Office 365 à partir de l'iPad. Donc, les défis auxquels on s'affaire, c'était les suivants. C'est-à-dire, mis à part toute la maintenance des iPads, c'est-à-dire être capable d'amener le produit en classe rapidement et puis le recharger et ainsi de suite. Je vous passe les détails, mais ce qui était spécifique à l'infonuagique là-dedans, c'était qu'Office 365, on devait créer des comptes informatiques pour un groupe. On était encore en pilote, on l'est toujours pour cette expérience-là, si on veut. Mais il fallait quand même essayer des solutions pour être capable de faire de la création massive de comptes et surtout, et c'est la partie la plus importante, être capable d'attribuer les bonnes licences aux bonnes personnes. Les personnes étant soit les professeurs ou les étudiants. Alors, je vais cheminer là-dessus dans le sens où, à ce moment-là, l'été 2014, on se comprend que, oui, les licences pour les étudiants, soit Office Pro Plus ou encore ce qu'on a appelé les licences E1 par la suite, étaient tout à fait gratuites. Mais le défi pour les professeurs à ce moment-là, c'est que, oui, il fallait les acheter à raison de 30 dollars par année. Alors, on en a acheté 70, que là, on n'utilise plus parce que, maintenant, oui, effectivement, c'est gratuit pour les professeurs. Mais il s'agit quand même d'un autre type de licence qui est différent chez Microsoft, mais qu'on doit approvisionner, si on veut, de la bonne façon. Donc, c'est là où l'outil d'intégration vient faire le travail. Alors, on doit non seulement être capable de créer les comptes et, évidemment, populer ces comptes-là, on va appeler ça de l'approvisionnement, si on veut, et aussi leur donner les bons types de licences en bonne quantité aux bonnes personnes. Donc, ça, c'était le défi numéro un. Alors, on a travaillé, évidemment, avec un partenaire pour être capable d'intégrer ça, si on veut, dans notre environnement réseau. Alors, ici, au collège, comme certains collèges en ont encore, on n'a pas active de directorie, mais on a bien e-directorie de la compagnie NetIQ, maintenant, qui est anciennement nouvelle. Et on a, par contre, aussi un arbre séparé qui est synchronisé avec notre arbre principal, qui est de type DSFW, pour ceux qui le savent. C'est un arbre qui imite un arbre AD et qui se synchronise sur notre arbre principal. Bon, alors, on voulait laisser le plus de latitude possible, soit avec des outils purement Microsoft qui pourraient aller chercher l'identité dans cet arbre-là, ou tout simplement avoir d'autres outils qui puiseraient leur information à même l'arbre et directeur. Donc, ce qu'on a essayé, on a essayé, évidemment, les outils DearSync de Microsoft. On a essayé aussi les outils de jumelage AD, dans lesquels on s'est un petit peu perdu. Et on est revenu, à ce moment-là, à quelque chose qu'on connaissait, qui était une solution, nous, qu'on appelle IDM, qui se trouve être Identity Manager. C'est un produit encore de la compagnie NetIQ, qui se trouve être capable de puiser dans des structures de co-groups, ici, dans notre arbre, et tout simplement, si l'usager fait partie du groupe professeur ou étudiant, ça crée son compte dans le nuage au 365, ça lui donne les informations relatives à son compte et ça popule les bonnes licences. Donc, je ne vous cache pas que ça a pris un petit bout de temps à faire ça, parce qu'au début, le défi des pilotes n'était pas en mesure de populer ces deux types de licences, mais qu'une seule à la fois. On a travaillé encore une fois avec les partenaires, et éventuellement, une version plus récente a été en mesure d'accomplir le but, et maintenant, c'est comme ça que les comptes de professeurs et d'étudiants se créent dans le nuage au 365. On a essayé une autre approche aussi, parce qu'on se comprend que quand on doit créer des comptes dans l'arbre 365, on le fait avec les règles de Microsoft, au niveau des mots de passe. Ils ne tolèrent pas rien en bas de 8 caractères, et dans certains cas, exigent effectivement, soit magique, médicule, caractère spécial ou chiffre. Donc, on comprend que dans un environnement où le collège, on a des étudiants de secondaire 1 jusqu'à cégep 2, on n'a pas la même approche au niveau approvisionnement de comptes avec ces étudiants-là. En secondaire 1, leur compte est constitué d'un mot de passe de 6 caractères, basé un petit peu sur un espèce de modèle comme un code postal. Pourquoi? Parce que du point de vue mnémotechnique, c'est plus simple pour eux de s'en souvenir de cette façon-là, et les professeurs ont moins à gérer cet aspect-là dans leur classe, ce qui est apprécié. Sauf que pour l'info nuagique, premier piège, ça ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas traverser, synchroniser ces mots de passe-là directement dans le nuage. Puis, il n'était pas question pour nous de laisser les étudiants soit faire des password reset ou des initialisations de mots de passe, ou encore déterminer leurs mots de passe eux-mêmes. Alors, il fallait, encore une fois, avoir une petite intégration et facilité pour les étudiants, s'enligner vers une solution SSO, Single Sign-On, où le mot de passe BrayBuff serait le même mot de passe dans l'info nuagique. Et c'est ce que ce type d'approche-là nous permettait de faire, mais on frappait toujours la limitation avec le 8 caractères minimum. Donc, il a fallu se rabattre, en fait, sur un mode fédéré qui était disponible dans l'un des autres outils, nous autres à l'intérieur à BrayBuff, qui permettait de fédérer, dans le fond, le site Office 365. Dans le fond, qu'est-ce que c'est de fédérer pour ceux qui lignent? Ça, c'est tout simplement ce qu'on donne, la permission à Office 365 de valider, comment dire, l'identité de la personne qui veut se loguer, ici, avec les informations d'identité de votre passe de l'usager qui tente d'accéder. Donc, oui, ça, ça a bien fonctionné au début, mais ça s'est mis un petit peu à clocher dans le temps, pas trop fiable, etc. Donc, on était toujours à la, comment dire, à la recherche d'une solution qui était plus fonctionnelle, surtout à long terme, et qui s'alimerait aussi, on se comprend, sur Google Apps aussi, parce qu'on avait, nous, les deux produits infonuagiques dans notre mine pour être capables de pouvoir fonctionner avec un seul outil pour notre gestion de compte d'identité numérique dans les deux nuages. Puis, on se comprend, à long terme, il va falloir aussi adresser le Creative Cloud d'Adobe de la même façon. Donc, on est allé plus tôt avec une autre solution qui s'appelle Cloud Access. Cloud Access, c'est encore un produit NetIQ, et ce produit-là se place, si on veut, à l'extérieur, dans la DMZ, la zone limitéalisée, c'est-à-dire entre le réseau public et le réseau privé, et il permet de s'interfacer avec le Cloud, toujours en mode CDR, mais il va créer et approvisionner effectivement les licences et les comptes d'usagers, non seulement dans Office 365, mais aussi dans Google Apps, de la même façon. Alors, tout dépendant, si on place un usager dans un groupe ou dans un autre, à ce moment-là, automatiquement, le compte est approvisionné directement dans le Cloud. Bon, un des bienfaits de cette approche, c'est que, du point de vue de l'usager, il n'y a jamais à aller voir sur le portail 365 ou se loguer dans Google, par exemple, pour accéder à l'info nuagé. Ça se trouve être le travail du portail Cloud Access qui soit à faire ça pour eux. Alors, quel fond que ça prend tangiblement? En fait, c'est une page web. Une fois l'usager logué, il y a des gros boutons dessus. L'avantage des gros boutons, l'usager n'a pas à se rappeler des URL pour les différents services. C'est approvisionné en arrière-plan. Donc, il pèse sur le bouton en question et il va accéder directement à l'environnement Cloud avec les applications qui auront été pré-déterminées. Par exemple, est-ce qu'un étudiant a le droit à un espace SharePoint? Est-ce qu'il a accès à Outlook? Alors, individuellement, on est en mesure d'approvisionner les différentes applications à même le nuage pour certains groupes d'utilisateurs versus d'autres à l'intérieur même de notre structure e-directorie ici. Donc, ça simplifie l'accès, ça simplifie la gestion et c'est orienté très utilisateur. Autre bienfait de cette solution-là, ça nous permet aussi d'arrimer les autres portails que nous avons à l'intérieur de notre réseau et de les accéder de la même façon à partir du même portail. Donc, simplification, encore une fois, puis accessibilité. Parce que taper un URL d'un téléphone, je ne sais pas si c'est un de vos gros passe-temps favori, mais moi, je n'aime vraiment pas ça. Donc, on a installé dans le cas de Google Drive plusieurs choses, y compris l'importation de CSV, mais on s'est vite rendu compte d'une imitation alors qu'il faudrait fort probablement arrimer des groupes cours pour Classys normalement et donner accès populer les groupes classes avec Classys, avec des CSV. On s'est dit, on va travailler comme des fous en début d'année. Et puis, en plus, c'est qu'on comprend, en début de chaque session, il y a toujours des changements. Il y a des changements de cours, des changements de groupes, etc. Donc, on pourrait être capable de suivre ces aspects-là pour ne pas qu'un jour, un moment donné, l'étudiant, en début de session, il dise, bien écoutez, je viens de changer de groupe, je n'ai pas accès à votre classe, monsieur le professeur. On a dit, bon, écoute, il faut trouver quelque chose qui va gérer les changements en temps réel aussi. Donc, c'est ce que la solution Cloud Access fait pour nous. Je dirais qu'après ça, les défis que l'on a eus, en fait, les défis des problèmes réels que l'on a eus, c'était, on a parlé tantôt du choix des noms de domaines. Dans notre cas, on a choisi des noms de domaines qui nous ressemblaient beaucoup plus. C'est-à-dire, dans le cas d'un usager, en ce moment, malheureusement, c'est encore le code de DA, A commercial, mettons, O365.brev.qc.ca. Dans le cas de Google Apps, c'est la même chose, A commercial, gapps.brev.qc.ca. Bon, c'est assez simple pour le retenir. Ça fonctionne bien. C'est quoi notre objectif, je dirais, à phase 3 du projet? Ça serait, effectivement, travailler, comme certains collègues, avoir nom, point, prénom, point, nom, avec, évidemment, le même nom de domaine. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus personnel. Ça permet, effectivement, d'être transparent, nous, surtout lors du passage du cours secondaire au cours collégial. Parce qu'on se comprend que les dossiers administratifs ne suivent pas. Ils changent lorsque l'étudiant arrive au collégial. Et c'est un enjeu pour nous, parce que plus de 90% de nos étudiants partent du secondaire au collégial à Brémeuf. Bon, et après ça, il y a un intérêt direct pour la fondation Brémeuf, suivre les étudiants après leur graduation, et aussi des groupes d'étudiants qui veulent se retrouver ou maintenir la communication entre eux. Ça devient un objectif de l'association des entiers. Donc, les défis qu'on a eus, donc la création de notre domaine qui était important. Après ça, surtout, de la manière dont vous configurez votre DNS. Alors, votre DNS, on comprend qu'il y a des méthodologies différentes pour Google et pour Office 365. Là-dessus, c'est là l'image des services informatiques qui devient critique. Parce que si c'est mal fait ou si c'est fait partiellement, il y a des choses qui ne marcheront vraiment pas. Donc, c'est le DNS qui critique dans ces cas-ci. Donc, c'est important de regarder ça. Nous, ça prend plus de temps avant qu'on le peaufine, vraiment. L'autre défi auquel on a fait face, effectivement, c'est lors de la création du tenant dans Office 365. On comprend que Microsoft nous appelle un tenant. C'est un locataire, en fait, parce que c'est effectivement ce que l'on est aux yeux de Microsoft. On est un locataire d'un domaine. Et lors de la création de ce domaine-là initial, il est capital que vous le créez avec la bonne langue de votre fructeur, c'est-à-dire le français dans un cas, ou l'anglais si vous voulez avoir la plupart des usagers des fonctionnalités par après créées dans la bonne langue. Et ça, c'est le défi qu'on a rencontré en été 2014. Nous n'étions pas au courant de cette, comment dire, spécification. Et on a travaillé avec notre consultant. Et malheureusement, le site a été créé en anglais. Alors, ça a eu des impacts sur tous les espaces OneDrive de tout le monde, parce qu'ils avaient comme une espèce de site, ils avaient comme une espèce d'environnement, à moitié français, à moitié anglais, spécifiquement dans Word Online, Excel Online, etc. Donc, ça fait depuis le mois de janvier que nous sommes en communication avec Microsoft pour corriger ça. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande, en fait, à effacer complètement l'environnement SharePoint de tout le monde, oui, de tout le monde, et de le recréer dans la bonne langue. Ça, c'est le plan A. Le plan B, si ça ne fonctionne pas, il va falloir recréer le planute au complet. Donc, vous voyez que c'est des décisions qui sont capitales à bien planifier au point de départ, et être sûr que vous ne rencontrez pas ces problèmes-là. Face à ça, je vous dirais que ça fait un petit peu le tour de notre cheminement, nous autres ici. Et qu'est-ce qui va venir pour nous autres dans le futur, comme je vous le disais, c'est être capable de permettre une meilleure fluidité de documents entre l'espace, par exemple, de Word Online sur iPad, parce qu'on comprend que Word Online et Excel Online ne permettent que de sauvegarder à deux places, soit l'espace OneDrive ou le Dropbox. Donc, comment? Pierre, excuse-moi, mais en fait, le temps imparti pour la totalité de la séance arrive à sa fin, il est 10h30. Juste un petit mot de conclusion sans entrer dans plus de détails techniques. Parfait. Donc, écoutez, je vous remercie. S'il y en a qui veulent avoir des informations sur les différents aspects dont j'ai parlé, je suis disponible, vous pouvez me rejoindre par courriel ou au collège, je vais pouvoir répondre à d'autres questions si c'est le cas. Nous, on continue notre expérimentation avec des Chromebooks, puisqu'on voudrait aussi intégrer des Chromebooks de façon expérimentale. Donc, on raciste assez large pour mieux comprendre les détails de chacun. Merci beaucoup, Pierre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par écrit. En fait, on les fera suivre à Pierre pour illustrer sa présentation technique, mais qui illustre en fait ce que font les informaticiens pour simplifier la vie des gens de pédagogie, entre autres. Donc, le 25 mars, nous reviendrons sur l'aspect plus Google Apps for Education avec deux projets. En fait, donc à l'Université de Montréal ainsi qu'au Cégep de Saint-Hyacinthe, donc avec de la R&D. Nous passerons en fait du temps également sur la grille. N'hésitez pas en fait à aller la consulter, à mettre votre grain de sel dedans, mettre des critères. N'oubliez pas les éléments de mesure également. Donc, pour justement enrichir tout ça, j'ai mis quelques propositions, ce sont des exemples. Donc, il y a trois volets, un volet plus institutionnel, un volet pédagogique et un volet donc technologique. J'espère que cette séance vous aide en fait à avancer dans votre compréhension. Merci beaucoup pour la scribe, donc Nicole et pour les notes en fait qu'elle a prises pendant toute la rencontre. C'est vraiment très apprécié et je vous donne rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup. Au revoir.